Musique Et salut à tous, ravi donc de vous retrouver à Spa pour le retour des vacances et pour le retour de la F1 donc ici donc toujours fin août début septembre sur là un grand prix absolument mythique et un circuit absolument magnifique et à l'occasion de la sortie de la F1 2016 qui est vraiment un excellent cru de la part de Codemester je vous propose donc deux hotlèpes avec la Red Bull donc celle de 2015 que vous voyez actuellement et celle de 2016 je n'ai pas pris Nico Rosberg qui a signé la pole et notamment le record du tour sur ce GP Nico Rosberg donc avec un 1.46.699 un tour qui a même épaté son président non exécutif Niki Loda et bien un tour très rapide avec les pneus soft en plus avec des pneus à flanc jaune donc et donc un 1.46.699 et 5 pilotes aujourd'hui qui ont battu le précédent record de Sébastien Vettel qui datait de 2009 qui tenait en 1.47.263 puisqu'on a vu donc Max Verstappen l'excellent pilote hollandais qui est donc en deuxième ligne en première ligne et en deuxième place donc demain pour la course Kimi Raikkonen également ainsi que Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo donc 5 pilotes à être descendus sous les 1.47.273 de Sébastien Vettel de 2009 donc l'ancien record qui tenait donc qui a explosé ce week-end notamment pour certains véhicules c'est vrai les pneus à flanc rouge donc les super stops qui font leur apparition donc à Spa et puis donc eh bien pour Nico Rosberg les pneus à flanc jaune donc vous le voyez sur cette opus de l'F1 2015 la voiture qui est vraiment sur un rail il n'y a absolument rien à faire elle est vraiment fixée sur le tracé de Spa-Francorchamps cette Red Bull même si c'est celle de l'an dernier et on le sait celle de cette année est bien plus performante que celle de l'an dernier notamment le moteur Renault eh bien qui a pris un peu du galon et qui est beaucoup plus puissant dans les combes eh bien là on se retrouve avec une voiture de 2016 vous allez le voir beaucoup plus rapide mais bien entendu beaucoup plus complexe à piloter et donc sur cette opus de F1 2015 nous allons terminer avec ce tour en une donc 51, 123, 129 autant pour moi et donc on va passer donc sur F1 2016 et on va faire le tour ensemble donc on l'a vu aujourd'hui avec Max Verstappen qui a été plus performant que Daniel Ricciardo et ça commence vraiment à faire beaucoup pour le pilote australien car vraiment il commence à prendre vraiment beaucoup de place ce jeune homme de 18 ans et il va aller très loin donc on se lance sur la pitlane d'Estam donc qui est ici à droite à Spa et bien entendu sur la source donc ici pas réellement de gros changements même pour moi même qui donc couru pour la première fois à Spa donc sur la fin 2016 en montant vous là pour tourner cette vidéo et on va donc attaquer au rouge jusqu'ici donc pas vraiment de gros changements le time trial qui est juste beaucoup plus sensible que le précédent opus de 2015 pour la simple et bonne raison et bien qu'on a vraiment une sensibilité élevée il va falloir vraiment pas toucher vraiment l'herbe ou même être en dehors du vibreur tout simplement pour la simple et bonne raison que le temps sera tout simplement annulé en arrivant donc en haut au combe à Malmédi donc là aussi on a là par contre on a beaucoup de changements la voiture qui a beaucoup de survirage et de sous virage et même si je trouve que que bien que la red bull est finalement la voiture la plus stable pour moi dans mon pilotage à moi sur F1 2016 j'ai essayé la ferrari la mercedes que j'ai trouvé très nerveuse je trouve que la red bull est vraiment très plaisante à conduire et on va arriver ici dans le pont donc là ça n'a absolument rien à voir on passe quasiment à fond avec F1 2015 et bien là ça n'a rien à voir on va vraiment falloir aller chercher la trajectoire et en plus je vous l'ai dit la sensibilité du time trial est vraiment très très juste donc il faut pas aller à l'extérieur sinon le temps est annulé ici dans Fagnès donc rien de vraiment de surprenant et là aussi dans ce tableau donc on est vraiment déstabilisé on a tendance comme aujourd'hui à avoir Perez et Kimi Rékonen à partir à l'extérieur ici et là vraiment là aussi c'est compliqué pas de soucis sur F1 2015 de se relancer à fond dans Blanchiment là c'est beaucoup plus compliqué on sent que la voiture part beaucoup plus au large et si on accélère très fort bien entendu sur le vibreur et bien on part complètement avec un coup de raquette Blanchiment là on a vu aussi qu'il y a des capteurs à la sortie ici pour nous pénaliser on l'a vu ce week-end dans la réalité dans le jeu vidéo et là on arrive vraiment au bus top et là aussi c'est très compliqué à gérer le freinage et la trajectoire pour avoir les deux points de corde on a vu beaucoup de pilotes se planter ce week-end je reconnais que c'est très compliqué et donc voilà pour ce chrono donc en 1,50 vraiment très loin donc du chrono à Nico Rosberg en 1,46,699 et même du chrono à Max Verstappen on a vraiment un opus un peu plus compliqué un peu plus complexe et vraiment donc très 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 plaisant c'est vraiment presque un coup de coeur ce n'est fait en 2016 il est très difficile à conduire mais bon c'est ça qu'on aime donc et bien je vous dis très bonne course demain à Spa-Francorchamps en attendant portez-vous bien allez salut à tous grâce pour moi et voilà merci 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 Sous-titrage FR ?